Bonjour, nous allons voir dans cet exercice comment, grâce au macro, nous allons pouvoir incrémenter le numéro de nos factures en simplement cliquant sur un bouton de notre feuille. Tout d'abord, nous allons créer la macro qui va nous permettre d'incrémenter la valeur de la cellule E1, ou encore lignée 1, colonne 5, grâce à une macro. Pour cela, nous basculons en mode développeur visual basic. Ici, nous avons notre visual basic editor, mais il ne contient pour l'instant aucun programme. Tout d'abord, un clic droit, insertion, module. C'est dans ce module que je vais pouvoir écrire mon code. Tous les programmes doivent être écrits dans une sous-routine, donc par sub. Entrée. Et vous pouvez voir qu'automatiquement, endSub, qui signifie la fin de l'écriture de ma sous-routine, est inscrite. Pour écrire ce programme, en fait c'est très simple. Nous allons simplement récupérer la valeur de la cellule E1, ou encore ligne 1, colonne 5, et le réaffecter à cette même cellule. Donc je vais écrire dans la cellule 1,5, celle 1,5, le résultat de l'addition de cette même cellule 1,5, plus la valeur 1. Donc maintenant, pour vérifier que ce programme fonctionne, je me positionne dans la sous-routine, et je clique sur l'icône exécuter. En retournant dans ma feuille Excel, je constate que la valeur est maintenant de 2. Plutôt que de basculer entre le Visual Basic Editor et Excel, nous allons insérer une image, ou le logo d'une entreprise, auquel nous allons lui dire, à chaque fois que je clique sur cette image, tu incrémentes la valeur de une unité. Nous allons insérer une forme, le soleil, un clic droit sur l'image, affecter une macro, ici nous allons sélectionner le programme que nous venons d'écrire, le premier programme, ok, et maintenant, comme vous pouvez le voir, quand je positionne le curseur sur l'image, il se transforme en une main, quand je clique sur cette image, mon compteur est augmenté d'une unité.